Bonjour Aline Perraudin. Bonjour. Nous parlons de l'allergie au chat ce matin avec l'espoir d'un nouveau traitement. Oui, un nouveau vaccin est actuellement testé à Londres sur des adultes et s'il est efficace, ça va changer la vie des personnes allergiques. Une société franco-canadienne teste actuellement chez des adultes un vaccin contre l'allergie au chat. Et s'il s'avère efficace, ça pourrait changer la vie évidemment des personnes allergiques. Oui, c'est une très bonne nouvelle parce que l'allergie au chat est courante. Elle touche au moins un million de personnes en France et comme toute allergie, elle donne des symptômes gênants. Quand on est allergique au chat, on peut avoir le nez qui coule, le boucher, les yeux qui piquent et l'air moyant, la gorge irritée et de la toux. Et dans les femmes plus sévères, on peut faire une crise d'asthme. L'allergie au chat peut être responsable d'asthme persistant, on m'a précisé le docteur Madeleine Heifstein. Allergologue, c'est un vrai problème de santé publique. Donc là, contre l'allergie au chat, il y a le sirop pour Matou, évidemment. Mais il y a aussi ce vaccin en cours d'expérimentation. Alors, il faut savoir que quand on est allergique au chat, on est en fait allergique à une protéine présente notamment sur la peau et dans la salive du chat. Elle se retrouve sur ses poils et se diffuse dans la maison. Les réactions allergiques proviennent de l'inhalation de particules portant cette protéine. Alors, le candidat vaccin actuellement expérimenté à Londres déclenche la production d'anticorps capable de bloquer la réaction allergique. Une seule injection pourrait stopper la réaction allergique pendant plusieurs mois. Ce serait donc un vaccin thérapeutique incroyable. Et c'est différent de la désensibilisation ? Alors oui, le mécanisme n'est pas le même. La désensibilisation consiste à administrer sous la langue des doses croissantes d'un mélange d'allergènes pour réduire la réponse allergique. Alors, il faut savoir que se faire désensibiliser, ça prend du temps. Ça peut prendre plusieurs mois. Ça fonctionne dans environ 80% des cas. Mais on peut encore avoir des symptômes, même s'ils sont moins importants qu'avant, m'a précisé l'allergologue. Et sinon, est-ce qu'il existe d'autres traitements ? Alors, il y a les traitements qui soulagent les symptômes, mais qui ne s'attaquent pas à la cause. Des corticoïdes, des antihistaminiques, les traitements locaux de l'asthme. On peut aussi prendre certaines mesures pour essayer de réduire les réactions allergiques. Alors, une mesure importante, on ne couche pas avec son chat. On lui interdit la chambre à de coucher. Ah oui, c'est pas pour les animaux quand même. Et on aère son logement au moins 20 minutes chaque jour. On passe souvent l'aspirateur, on nettoie fréquemment les revêtements textiles. On enlève les tapis et les autres tissus qui prennent la poussière. Et on se lave les mains après chaque contact avec le chat. Dernière question, Aline. C'est vrai qu'il y a des races de chats qui ne donnent pas d'allergie ? Alors, tous les chats peuvent provoquer une allergie. Mais c'est vrai, il y a des races de chats qui sont considérées comme plus hypoallergéniques. Alors, ces chats, ils produisent en plus faible quantité la protéine responsable de l'allergie. C'est par exemple le cas du sphinx, vous savez, ce chat nu sans poils. Mais aussi du sibérien, du javanais et du balinais qui ressemblent au siamois, mais avec des poils un peu plus longs.